Comment évangéliser les foules ? Ce n'est pas la peine d'avoir des connaissances extraordinaires sur la Bible, ce n'est pas la peine d'être riche, d'être connu ou de savoir parler en public. N'importe qui peut évangéliser mais cela demande du temps, le temps pour soi même d'apprendre, d'apprendre a prier, d'apprendre a se rapprocher de Dieu, d'apprendre a aller a la messe, d'apprendre a essayer de ne plus faire de péché, d'apprendre a se confesser, d'apprendre a jeûner, d'apprendre a faire des sacrifices, d'apprendre a communier, d'apprendre a faire des oeuvres, d'apprendre a écouter son coeur, d'apprendre a faire la volonté de Dieu. N'importe quelle personne avec de la bonne volonté peut évangéliser, si c'est la volonté de Dieu. Ne vous inquiétez pas de vos faiblesses, Dieu vous donnera les grâces nécessaires. Commencez par prier avec le coeur, puis trouvez la joie dans la prière. On trouve la joie dans la prière avec la musique et les chants. Voilà vous avez déjà de solides bases, maintenant vous remplacez tous vos vides de la journée par la prière et vous placez Dieu a la première place. Oui ça fait beaucoup de prière. J'ai une petite astuce pour vous, si vous aimez bien Marie, elle peut vous apprendre a prier. Renseignez vous sur les apparitions de Marie a Medjugorje. Youtube religion catholique Miracle Le 6 avril 2007 et le 2 août 2008 en Australie, les membres de 2 groupes de prière en relation avec le livre « La vraie vie de Dieu de Vassula » ont eu la surprise de voir les statues feintées de l'huile, ainsi que des paillettes bleues, rouges et or. Déjà le 25 janvier 2006, lors d'une réunion de prière, des flocons de particules d'or ronde minuscule apparaissaient sur la paume des mains, regardez les images … Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, en suivant le lien, vous abonner ou alors voir la dernière vidéo sortie, en suivant le lien, plus de vidéos ou voir d'autres vidéos du même style, en suivant la flèche rouge …